bonjour à toutes et à tous je suis bob on se retrouve pour la suite de tectonica donc je pense que ce sera sûrement le dernier épisode parce que là on est proche de la fin on a quasiment débloqué toutes les technologies si on remonte on voit qu'il nous reste trois niveaux à débloquer déjà là on va en débloquer un nouveau parce que j'ai fait le stock hop là on améliore le terminal on est au niveau 10 si je dis pas de bêtises donc là ils vont nous demander pas mal de choses ouais on a à peu près tout ce qu'ils nous demandent mis à part les circuits qu'on n'aura peut-être pas suffisamment on va déjà mettre tout ce qu'on a sur nous donc armature de fer de cuivre alors peut-être galérer un peu sur les armatures de fer on va aller voir encore une amélioration il sera à son maximum ok ouais là on va manquer un petit peu de au niveau des armatures de cuivre je suis pas inquiet quoi que parce que je vais faire on va tout prendre on ramènera ce qu'on n'a pas besoin ça sera plus facile comme ça on va voir si on peut le faire en direct là comme ça ouais l'armature de fer il va nous en manquer par contre c'est l'encuivre on est large mais ouais les armatures de fer j'ai eu un petit souci sur la chaîne de production non c'était pas là c'était là pour les armatures de cuivre on va les restocker parce que toute la chaîne de production était à l'arrêt et ouais là ce serait bien qu'on passe à la machine alors on va voir si on peut en fabriquer une il nous faut quoi un transporteur transformateur de tension circuit avancé ça on peut les avoir et deux assembleurs on les a déjà donc ce qui nous manque c'est un transformateur et des circuits avancés il nous faut quoi pour faire un transformateur production électrique c'est je crois non ah bah des armatures en fer donc justement on a un petit souci au niveau de la production d'armatures de fer alors peut-être que là on va pouvoir le faire maintenant ouais lui on peut le monter et donc il me manque plus que les circuits bon on va aller chercher ça on en a à l'étage alors je m'excuse si ça frise un petit peu c'est qu'il ya trop de ressources sur la zone et ça ça me fait ramer le jeu il est pas suffisamment bien optimisé le jeu par rapport à ce qu'on peut en faire mais ça c'est pas grave alors toi je te fabrique ça c'est un petit peu long à fabriquer de toute façon alors tac ah on a quasiment ce qu'il nous faut en circuit c'est cool ça donc ce qui va nous manquer maintenant ça va être les tapis roulants et les charges explosives ça on les a je suis pas inquiet les charges explosives on en a tellement que la production a la même été arrêté donc on va prendre le tout à plat et on remène ce qu'on n'a pas besoin on va faire pareil que pour les armatures on leur redonne toutes les charges et on va aller chercher les tapis roulant j'espère qu'on en aura suffisamment cela ça c'est un petit peu comme les les circuits avancés c'est un peu plus long à fabriquer vu que c'est des technologies un peu plus poussées mais je pense que ça devrait être bon nickel donc il nous manque juste les armatures de fer et les circuits avancés ok alors les armatures de fer il ya une autre solution c'est qu'on va créer une nouvelle chaîne de production pour en faire plus alors les tapis hop là je les remets à leur place je vais juste en garder non je voulais en garder que ça alors déjà pour la chaîne de production on va améliorer ça alors toi je vais te supprimer tac d'accord ça me supprime aussi les les bras mécaniques c'est un peu embêtant pour ça mais ça arrive de temps en temps hop là je te tourne et toi tu vas me faire des armatures en fer ensuite il me faut un bras mécanique pour les faire sortir sont les produits par combien par deux ouais je croyais de l'avoir sélectionné hop là on va peut-être mettre un bras vert pour que ça sorte plus vite hop là toi je te vire hop là un bras vert comme ça il peut me les sortir par quatre ou cinq un truc comme ça là là ça va déjà aller mieux la production après pour le reste pour l'instant ça se stabilise donc bon on va juste patienter un petit peu le temps que ça produise assez d'armatures de fer et assez de circuits imprimés aussi de circuits avancés hop là on va aller voir à la vitesse que ça produit c'est quoi qui nous manque ouais les systèmes de refroidissement pourtant j'ai amélioré la production ça sort bien alors ce que je vais faire c'est que je vais en prendre deux fois 500 et on va l'alimenter manuellement la machine ça c'est pas qu'ils en consomment beaucoup c'est juste que j'ai eu un problème sur la chaîne de preuve d'approvisionnement ok ça c'est bon comme ça ça va se stacker au niveau des circuits on est bon et juste ça qu'il faut les circuits avancés voilà bon bah je vous fais juste une petite ellipse parce que au final j'ai fait le tour des recherches alors s'il ya des gens qui savent où on peut trouver où on peut débloquer cette recherche là parce que j'ai refait le tour de tous les bâtiments et celle là je la retrouve pas donc il ya un point d'intérêt que j'ai dû louper quelque part j'ai pas scanné et je ne trouve pas donc je continue à chercher et on se reprend tout de suite entre temps ça aura sûrement produit ce qu'il nous faut pour passer le dernier niveau bon ça y est les amis je viens de finir de préparer tout ce qu'il nous faut pour la dernière tâche enfin le dernier niveau de victor le seul truc que j'avais pas vu c'était les accumulateurs et nous demande 20 gigawatts d'accumulateurs en électricité donc le problème c'est que ça fait 30 mégawatts un accumulateur amélioré donc là vous pouvez voir que j'en ai fait quelques étages il y en a 150 par étage à peu près à partir du deuxième étage et donc ça vous donne une idée il vous en fera environ 700 700 à 750 donc alors je m'excuse pas avant si ça lag un peu il ya tellement de de ressources sur la carte que même le son fini par grésiller donc je m'en excuse ça se calme quand on est dans les menus c'est un peu mieux donc là on peut voir que j'ai même 21 gigawatts donc on va activer le dernier niveau et on va voir ce que ça nous débloque et surtout ce que ça nous dit évidemment ça lag un peu entièrement mise à jour ok ça me dit même pas un petit message me disant qu'on a fini d'accord et mise à part ça bon bah les seules tâches qu'il me reste à accomplir là c'est les petites tâches de construire 50 batteuses 50 foreuses et puis 200 assembleurs de niveau de mk2 le monorail je l'ai fait mais ça ne l'a pas pris en compte ça n'a pas fonctionné donc là je pense qu'on a fait à peu près le tour du jeu on va aller voir dans les améliorations mais à mon avis bah à part ça que j'ai pas trouvé où est ce qu'il fallait j'ai pas trouvé le composant pour le déverrouiller sinon ça m'aurait coûté un peu moins cher en électricité ça ça réduit la consommation ok on va aller voir tout en haut ce qu'on a débloqué et je vois que là il y a un niveau qui pas déverrouillé donc là c'est la question comment on fait pour débloquer le dernier niveau il ya un truc qu'on n'a pas encore découvert qui est caché quelque part dans la carte peut-être là on a tout là on a tout aussi il me parlait du monde charge je vais peut-être y retourner voir peut-être que on va pouvoir utiliser le monde charge vu que ça avait ils m'ont dit que c'était critique la dernière fois alors je vais m'enfuir d'ici histoire que ça arrête de laguer les fps vont remonter normalement dès qu'on va s'en éloigner dès que la quantité de ressources va commencer à disparaître de la carte voilà les fps remonte au fur et à mesure quoique pas 100% mais ça fonctionne pas mal là sinon c'est mieux mais ouais on voit que le jeu est pas suffisamment optimisé et j'ai peut-être été un petit peu abusé au niveau de la quantité de ressources que j'ai installé et ça c'est pas grave donc on va retourner jusqu'au monde charge qui est là on va voir peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu alors eux ils produisent ils sont censés être reliés à ça mais ils transmettent pas d'électricité c'est pas grave allez on monte dans le monde charge ouais non il se passe rien ça nous dit quoi ça au maximum ouais là-haut il y a une entrée d'eau alors on va regarder un peu sur la carte si on voit quelque chose que j'aurais loupé là c'est l'arrivée de l'eau par là il y a des ressources le rouge c'est quoi c'est le cuivre je crois ouais il y a du cuivre ici là en bas doit y avoir un coffre mais je l'ai pas trouvé celui là alors je sais pas par où on y accède soit c'est un coffre soit c'est du minerai de toute façon là c'est pareil voilà là il y en a un aussi je suis curieux on va essayer d'y excéder alors on va prendre la foreuse je vais changer le réglage parce que là j'étais en 12 par 12 non hop là 5 par 9 ça sera suffisant annoncé en plus c'est dans la hauteur le 9 ouais non alors trois par croix ça sera suffisant l'idée c'est juste de faire un tunnel là nickel là on va pouvoir creuser ça marche pas ok là ça fonctionne ok là on arrive à creuser alors là il y a un point vert on va essayer d'aller jusqu'à lui voir un peu ce que c'est bon là on est derrière la cascade et le point vert il est sur notre gauche et à la même hauteur que nous déjà ça c'est pas mal on on va creuser là on va voir ce que ça nous dit ah non il est plus là ah ouais il y avait un coffre planqué dans le mur ok bon allez euh non alors je branche l'outil non j'arrive pas à le prendre avec la manip de maintenir le E eh ben maintenir ah c'est que j'ai peut-être pas assez creusé non bon bon on va tout prendre à l'ancienne hop là donc là il y avait bien un coffre caché on va essayer d'aller de retourner au mégalith euh dans mon souvenir il était par là euh on va regarder sur la carte quand même le mégalith euh il était où ? on va regarder sur la carte quand même il était où ? c'est quoi le machin vert qui est là bas en bas je sais pas on va aller essayer de voir ce que c'est que ça là j'entends une cascade là j'entends une cascade alors on va reprendre la carte c'est où ? en face sur la droite bah il y a pas de cascade à ce endroit là ah ça serait le bâtiment euh ok donc c'est pas ce qu'on recherche on a dit le mégalith alors on va reculer la carte alors on va reculer la carte et le mégalith euh si je dis pas de bêtises euh bah pourquoi on le voit pas ? je ne suis pas au bon endroit là il y a le moment de charge de ce côté là le mégalith dans mon souvenir il était par là c'est qu'il apparaît peut-être pas sur la carte on en est peut-être trop loin pour l'instant donc faut que je redescende par là parce qu'il était pas loin de notre base ouais il y a trop de ressources euh partout le jeu il est à bout de souffle ici on est allé où avec ça ? nulle part alors ça doit être de ce côté là euh on va regarder sur la carte si on le retrouve on est où là ? on est où là ? ici ? euh... il était bien par là dans mon souvenir hein ? ah là-bas je vois qu'il y a un grand tunnel qui a été creusé c'est ça ! bon bah on va retourner vers notre base euh... ouais si on peut y aller par là je crois là on est pas mal et je crois qu'il fallait qu'on prenne ce tunnel là euh... si c'est par là et c'est de ce côté là et c'est de ce côté là le mégalith et on va prendre notre scanner peut-être que le scanner va trouver quelque chose que j'avais pas vu ah ! euh... j'ai pas d'explosifs ? il faut y en avoir pris bon c'est pas grave on va y aller avec la taupe on va bien arriver à trouver un moyen de rentrer on avait déjà réussi une première fois je suis pas inquiet voilà voilà on a réussi alors le mégalith qu'est-ce qu'il nous apporte lui ? euh... normalement j'avais fait un passage pour pouvoir descendre non ? je croyais au moins on va sauter de là hein, tant pis tu veux pas passer, t'es sérieux ? justement s'il arrive pas à passer, il y a peut-être un truc justement qu'on a peut-être loupé il doit y avoir un endroit où on doit pouvoir passer c'est que si la zone est verrouillée c'est qu'il y a une façon d'y accéder d'une manière ou d'une autre ça c'est une certitude ok on y arrive toujours pas là si, là on va peut-être y arriver Alors sérieusement, alors ce que je vais faire, je sais comment je vais faire, on va passer par au dessus, on va sauter dedans, de toute façon on va arriver à trouver une entrée d'une manière ou d'une autre, non pas là, puis c'était là, le gros bug, donc on refait un petit tour au mégalith, de toute façon ça sera le dernier épisode parce que là on a fait le tour du jeu, ça nous dit qu'il y aurait encore des choses à découvrir sauf que je voudrais bien savoir quoi, et là le mégalith on sait pas du tout à quoi il sert ce truc. Ah, il y a quelque chose à analyser ? Ah, j'avais loupé ça ! Ah, j'avais loupé ça ! Je ne sais pas, j'aurais loupé ça si personne ne voulait faire un record de ça. Ça te donne pas une sensibilité ? Je trouve que c'est incroyable, mais je ne sens pas que nous sommes dans un danger imminent. Peut-être que vous avez une mémoire de ça que je n'ai pas. Non, ce n'est pas une mémoire, c'est un sens. Il nous a dit d'établir un périmètre de sécurité, sauf qu'elle répond que le périmètre a déjà été établi. Donc on ne sait pas par qui. Et c'est vrai que c'est bizarre. On ne peut pas descendre au long, on ne peut rien faire. C'est vraiment très étrange. Et là, j'avais fait un trou. Si je saute là, je vais repop direct à la base. Ou quelque part par là. Un des deux, je ne sais plus. Non, là, le trou, il s'arrête là. Je n'avais pas été trop loin. Mais l'autre trou nous fera repop automatiquement. Mais c'est vraiment bizarre ce truc. Et j'avais oublié de l'analyser quand on était venu le voir la première fois. Bon, on refait le tour. On va voir s'il n'y a pas autre chose à analyser. Mais je pense que là, on a vraiment fait le tour, cette fois, de tout ce qu'il y avait à voir dans le jeu pour l'instant. Je pense qu'il y aura peut-être d'autres choses par la suite. Ce qui fait que le dernier niveau de technologie n'est pas accessible. Et là, ça nous dit qu'il y a quelque chose à déverrouiller. Mais je ne sais pas quoi. Ni comment, d'ailleurs. Là, on avait découvert du minerai. Ok. Ah, bon, on a fait le tour. Bon, on va retourner à la base. Il est où mon trou qui... Alors, regardez bien ce qu'il se passe. J'espère que le jeu ne crache pas. On va peut-être faire une petite sauvegarde avant. Ouais. Je vais faire un point de sauvegarde. Bon, le point de sauvegarde a été fait. Allez, c'est parti. J'étais allé par où ? Euh, ouais. Alors, je ne sais pas où je suis là. Je sais que j'avais fait un trou à un moment dans le sol. Et le trou m'a complètement fait traverser la carte. Ouais, là, c'est bizarre, par contre. Peut-être par là. Ah, peut-être là. Je crois que c'est ça. On va descendre doucement. Parce que les chutes sont violentes dans le jeu. Et là, je crois qu'on arrive au bout, non ? Pas encore. Encore un peu. Ah, voilà. Là, on peut voir le ciel. Et on va repop à la base. Donc, j'espère que le jeu ne crache pas. Vu que les FPS en prennent plein la tronche depuis tout à l'heure. C'est parti. Yafu ! Qu'est-ce qu'il se passe ? On est tombé sous la carte. C'est bon, on est réapparus. Et le jeu relague. Donc, on est revenu à notre base. Ouais, j'entends que la musique grésille. Bon, bon, on a fait le tour. Là, je pense qu'il n'y a plus rien à faire, en fait. On a fait tout ce qu'il y avait à faire. On a amélioré Victor au maximum. Par contre, il faut attendre qu'ils optimisent un petit peu le jeu, je pense. Ou alors, étalez vos machines sur une plus grande surface dans la base. Bah, dans la base. Dans la carte. Parce que là, ça devient très compliqué quand on arrive à la fin du jeu et qu'on a mis beaucoup de ressources. Sans parler du nombre de noyaux qu'il faut. Et qu'ils prennent une place considérable et qu'ils ne quittent pas le jeu. Sachant que je n'ai pas tout débloqué non plus. Il y a d'autres choses à débloquer. Donc, voilà. Bah, je vous remercie de m'avoir suivi. Pensez à laisser des petits pouces bleus. A vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada